Après le parking Broglie et Gutenberg, c'était au tour du parking Austerlitz de subir un lifting. Déjà lauréate d'un prix européen remis pour le parking Broglie, la société Parcus vient de recevoir le trophée des entreprises publiques locales 2010 pour la réfection du parking Austerlitz, placé sous le signe du respect de l'environnement. C'était quelque chose qui rentrait dans la logique du temps actuel où on intègre dans les rénovations la notion de développement durable. Construit en 1986, le parking Austerlitz et ses 500 places étaient désuets. Désormais plus clair, plus fonctionnel, plus esthétique, il est surtout plus écologique. Parmi les mesures phares, 225 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du parking, contribuant ainsi à la production de l'énergie nécessaire au bâtiment. L'affichage en temps réel des performances est installé dans le hall et l'économie est estimée à une tonne de CO2. Autre arme anti-CO2, les végétaux qui ornent la façade. Côté bâtis, des matériaux renouvelables ont été abondamment utilisés, le bois en premier. Pour l'éclairage et l'installation de LED, de détecteurs de présence et de réglages spéciaux ont permis de garder une consommation stable alors que les sources lumineuses ont été multipliées par quatre. La rénovation est également passée par la réorganisation des flux de voitures. La circulation est fluidifiée par de nouvelles voies d'entrée et de sortie. Moins d'attente, donc moins de pollution, y compris sonore. Enfin, des solutions existent pour les moyens de déplacement plus vert. Un parc à vélo couvert et agrandi propose 100 places gratuites. Des places sont réservées à l'autopartage et aux véhicules hybrides et électriques. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés de ce parking. Le développement durable signifie aussi confort global. La rénovation du parking avait surtout pour ambition de s'insérer plus dans l'architecture du quartier donc en y intégrant plus de lumière, notamment vous avez remarqué la nuit qu'il y avait un peu de lumière à chaque étage en y faisant des ouvertures dans les bâtiments. Donc on a cherché à insérer de manière plus forte le bâtiment dans l'architecture du quartier. Nous avons aussi pris en compte la complémentarité avec les autres modules de déplacement. Le vélo, l'autopartage et surtout nous avons cherché à le rendre plus insonore à ce que les personnes puissent mieux circuler à l'intérieur du parking, notamment en faisant des portes vitrées partout. Et ça contribue aussi, en plus du développement durable, à une notion de sécurité qui est très recherchée dans les parkings. La réfection d'un coût total de 1,7 million d'euros a été financée par Parcus dont 148 000 euros pour l'installation photovoltaïque. Et si ici le concept a été poussé au maximum pour la première fois, intégrer le développement durable dans les travaux devient un réflexe désormais systématique pour les futurs ouvrages de la société.